Oh, ça doit être Olivia. J'ai pas encore fini de préparer le repas mais c'est pas grave. Mais vas-y entre, Olivia, c'est ouvert. Salut bébé. Oh là là, je suis trop contente d'être arrivée enfin à Brookhaven. Le voyage était tellement long, quand même. Quatre heures de train pour venir. C'est vrai que ça fait un sacré chemin. Mais enfin, on est réunis et maintenant on va pouvoir vivre ensemble. Tu veux que je te débarrasse de tes valises ? Non, non, t'inquiète. Mais attends, mais ça sent méga bon là. T'étais en train de manger ? Pas encore. Justement, je préparais le repas. Je me suis dit qu'après un tel voyage, tu aurais faim. T'es vraiment le mec parfait. Je vais aller poser mes valises. Tu peux juste m'indiquer le chemin ? Bien sûr. J'oublie que c'est la première fois que tu viens ici. J'ai pris cet appartement exprès pour qu'on puisse y vivre tous les deux. Je vais te montrer. Et puis après, le temps que tu te défasses un petit peu les valises, je finirai le repas si ça te dérange pas. Allez, viens. Le gâteau, c'est toi aussi qui l'as fait ? On n'abuse pas non plus. C'est vrai que j'ai des petits talents de cuisiner, mais de faire de la pâtisserie, pas vraiment. Non, non, celle-là vient de la boulangerie. Je souligne quand même le fait que t'aies carrément été à la boulangerie pour acheter un gâteau pour mon arrivée. Mais tu penses que tu vas faire ça tous les jours ? Peut-être pas tous les jours non plus. C'est surtout pour ton arrivée. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. La dernière fois, c'était quoi ? C'était les vacances il y a... Allez, il y a 5 mois ? On s'était vus ? C'est vrai. Et j'ai dû faire croire à mes parents que je venais ici voir une amie de longue date qui allait m'aider à m'inscrire à l'université, etc. Alors qu'en fait, cet amie de longue date, c'est toi. Mais il faut revenir un petit peu sur les petites règles qu'il faut qu'on instaure, tu sais, par rapport à ma famille. Je me doutais que même si maintenant t'as 18 ans, que ce serait pas aussi simple. C'est au courant que ma famille, elle est très très traditionnelle. Et me voir habiter avec un mec dans le même appartement, je crois qu'il me renierait. Je serais déshéritée. Limite, ils engageraient un tueur à gage pour venir m'éliminer. Donc, mes parents, ils sont courants que je suis ici à l'université. Et là-dessus, je leur ai pas menti. Parce que je compte bien finir mes études de vétérinaire. Mais, ils pensent que je suis en colocation avec cette fameuse amie de longue date qui habite à Brookhaven, qui est donc toi. Et quand ils vont m'appeler au téléphone, il faut juste que tu évites de parler. Déjà, ce serait pas mal pour pas me faire cramer. T'inquiète, pas de problème. Ça, en plus, on l'avait déjà fait la dernière fois. Et ça, c'était très bien passé. Ils ne l'ont pas cramé. Oui, sauf le moment où t'es entrée, t'as commencé à parler avant de remarquer que j'étais au téléphone. Heureusement, bon, c'est passé parce que je leur ai dit que j'étais dans la rue, que c'était un homme qui était passé à côté. Et c'est passé crème. Mais, faut quand même faire attention. Mais bon, je vais essayer de te prévenir quand même quand ils m'appellent. Ok, mais c'est tout comme règle ou il y a autre chose ? En vrai, si ce n'est que ça, ça me va ? Il y a une toute petite chose. Mais ça, c'est pas vraiment une règle. C'est plutôt un service. Comme toi, t'habites ici. C'est un peu ta ville de naissance ici. Et je suppose que tu as beaucoup d'amis. J'espère que dans ton cercle d'amis, tu as... Enfin, j'espère que c'est bizarre. Parce que je suis ta copine et je te demande si tu as d'autres copines dans le sens amitié. Parce que si tu avais une copine à me présenter, bon, déjà, ça me ferait une amie. Mais c'est surtout pour pouvoir se prendre en photo ensemble et l'envoyer à mes parents de faire croire que c'est ma coloc. Ça passerait bien. Ça te dérangerait ou pas ? Attends que je réfléchisse. J'ai que des potes mecs. Je ne sais pas si ça peut te rassurer. Mais j'ai un pote, il a une sœur qui est à peu près de ton âge, qui est très sympa. Et je pourrais lui demander de vous mettre en relation. Elle est très cool et des fois, elle venait à nos soirées jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a moyen. Ok, on fait ça. C'est bizarre aussi de te voir comme ça. Tu veux dire quoi par là ? D'habitude, tu ne mets pas des jeans à trous et des hauts trop courts. Ça s'appelle un crop top. Abuse pas. Non, c'est vrai que c'est le genre de vêtements que j'ai vraiment dans le fond de mon placard, que je me suis achetée parce que j'aimais bien et que je n'ai jamais vraiment osé porter, parce que tu connais mes parents. Mais là, je me sens beaucoup plus libérée. Il faudrait que je revoie un petit peu ma garde-robe. Bon, on déguste ce dessert-là et... Parce que franchement, il me fait de l'œil. Bien sûr, j'attendais par politesse, mais je t'avoue que là, je ne me retiens plus. C'est tout propre ici. C'est vraiment tout bien rangé. Oui, oui, je viens de ranger l'aspirateur justement. C'était vraiment beaucoup de travail de passer l'aspirateur dans tout cet appartement. Tu rentres plus tôt ? Oui, comme on a atteint le quota de la journée au travail, le patron nous a dit qu'on pouvait rentrer. Et toi, je ne t'attendais pas aussi à te retrouver à la maison à cette heure-ci. J'ai un prof, il était absent cet après-midi, donc j'ai pu quitter plus tôt. Excuse-moi. Ah, c'est mes parents. Est-ce que... Kate, il n'y a pas de problème, de toute façon, j'allais me doucher. Dis-moi quand tu as fini d'être en appel avec eux. Merci. Allô, maman, papa ? Oh, c'est vous. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, écoutez, ça fait une bonne semaine là, à Boncaven, et franchement, ça se passe super bien. Non mais, ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas encore d'examen, papa. De toute façon, vous serez les premiers au courant de mon bulletin scolaire. Mais bon, c'est pas avant la fin du trimestre, les examens. Non, franchement, ça se passe super bien. Bah, ma colocataire, elle est à la bibliothèque là, actuellement. Elle est en train de réviser. Oui, si tu veux, papa, je devrais aussi être à la bibliothèque en train de réviser comme elle. Mais tu vois, je suis entrée à la maison, c'est bien plus calme, dans l'appartement. En plus, tu sais, elle est pas souvent à l'appart. Je suis souvent toute seule ici, donc c'est toujours calme. Mais non, mais n'importe quoi, on fait pas la fête. Tu me connais, moi j'aime pas trop boire, c'est pas mon délire. Je sors pas vraiment, à part un petit restaurant de temps en temps, pour se faire plaisir. Mais sinon, non. Non mais maman, arrête, mais... Oh là là, non mais vous inquiétez pas, je suis là pour faire mes études. Je suis très sérieuse. Oui. Ok, d'accord, bon. Bah écoutez, oui d'accord, je vais aller étudier, donc il faut que je vous laisse. Bisous. Ok, c'est bon. Ils sont vraiment oppressants. Chérie, j'ai terminé. L'idée de la pizza, c'est vraiment la meilleure idée. En plus, j'ai tout sorti pour faire la pâte. T'es sérieux, genre tu fais la pâte à pizza toi-même ? Et tu sais que moi j'achète une pâte déjà faite du magasin. Et après, je mets juste les ingrédients dessus. Non, me dis pas que tu fais aussi la sauce tomate. Bah oui, on a des tomates en plus. On peut ? Une bonne sauce tomate maison. Bah tu voulais faire une pizza maison, autant y aller du début à la fin, non ? Tu attends quelqu'un ? Il y a des potes qui devaient venir ? Faut qu'on fasse une pizza plus grande ? Non, non, j'attends personne. T'es peut-être, je sais pas, quelqu'un qui vend des tapis ? Attends, je vais voir. J'arrive. Oh non, c'est mes parents ! Non, 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 viens, surtout pas, va te cacher, d'accord ? Je sais pas où, mais va te cacher, il faut que je leur ouvre, parce que sinon, il faut que je leur ouvre de toute manière. Trouve un endroit, cache-toi s'il te plaît. Juste le temps que, voilà quoi, je sais pas ce qu'ils veulent, si t'es pas prévu qu'ils viennent. Euh, d'accord, je vais aller me cacher, je vais essayer de trouver un endroit, peut-être dans la salle de bain, tiens. Oh mince ! C'était pas prévu, ils m'ont pas du tout dit qu'ils allaient venir, en plus à cette heure-ci. Euh... Bon, je sais pas s'il a eu le temps d'aller se cacher. Je vais leur ouvrir, il faut juste que j'ai l'air naturel. Naturel, il vient tuer une... Une fille ordinaire en colocation. Allez, je vais leur ouvrir. Papa, maman, mais quel plaisir de vous voir, mais je comprends pas en fait pourquoi vous êtes venus, vous m'avez pas prévenus, je serais venue vous chercher quand même à la gare. Un peu de marche, c'est très bien pour le corps, et pour l'esprit, pour s'aérer les neurones. Ma chérie, c'est quoi cet accoutrement ? Quoi, tu veux dire ma tenue ? Bah... Ah, ça oui ! Non, mais c'est parce qu'en fait, je la porte que à la maison. Je me permettrais pas quand même de sortir les cuisses à l'air. Non, 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 non. Ça, c'est parce que je suis à la maison, je suis tranquille en train de chiller pour être confortable. C'est tout. Mais du coup, je comprends quand même pas pourquoi vous êtes venus. On voulait te faire une surprise, mais aussi voir un petit peu où est-ce que tu habites. Puis, bon, de toute manière, on est là que pour quelques minutes. De toute manière, il faut que l'on reparte, non, pas très longtemps. Il y a un ami, pas loin, de Broncaven, qui va venir nous chercher. On va passer le week-end chez lui. Donc, on s'est dit, un petit saut chez toi, tant qu'à faire. D'accord, mais n'empêche, c'est dommage que vous m'avez pas prévenu. Je vous aurais préparé à manger. Maintenant que nous sommes là, ma chérie, où est-ce qu'elle est ta colocataire ? Ce serait vraiment impoli de notre part de ne pas lui dire bonjour. Ma colocataire... Ah, Noémie, oui, Noémie. Noémie n'est pas... Elle est chez une copine, ouais. Une copine. Tu es sûre, Olivia ? Pourtant, je vois qu'il y a deux couverts à table. Oh, euh... Euh, ouais, parce que... Ouais, de base, elle était censée rester et je pensais qu'on allait manger ensemble, donc j'avais sorti les couverts pour toutes les deux. Au final, ça s'est pas fait. Elle n'est pas très sérieuse, son amie Noémie, quand même. Elle aurait pu te prévenir avant puisque je vois également que tu as commencé les préparatifs pour faire à manger et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement pour une seule personne. C'est vraiment impoli de sa part. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, au pire, si vous êtes là, on pourra manger ensemble sauf si vous avez d'autres choses de prévues, hein, papa. Je pense pas que nous allons rester pour manger, mais j'ai besoin de voir un peu plus cet appartement. Il m'intrigue quand même un petit peu. J'espère que tu ne regardes pas trop la télévision. C'est pas très bon pour les yeux. Et puis, c'est quoi cette chose là par terre ? Est-ce que c'est une Xbox ? Euh, non, papa, c'est pas... Ouais, c'est... Je sais pas. C'est, oui, une Xbox ou une PlayStation, je sais pas trop. Mais... C'est à Noémie parce qu'elle aime bien jouer aux jeux vidéo. Bon, d'accord. Voyons voir. Et pourquoi dans ce tiroir, il y a des... Des affaires qui sentent... Qui sentent comme... Comme les hommes. Hein ? Euh, non. Ça, c'est le parfum à Noémie. C'est juste qu'elle aime bien ce genre de parfum. Bon, d'accord. Il y a beaucoup de chambres ici. Est-ce que... Est-ce que Noémie fait du sport ? Euh, oui. Oui, Noémie aime vraiment beaucoup le sport. Vraiment, hein. Elle est... Elle est vraiment très calée fitness. Tout ça, elle fait très attention à ce qu'elle mange. Ah bon ? Pourtant, Noémie allait préparer une pizza avec toi. C'est sûr qu'elle fait attention à ce qu'elle mange. Ben oui, papa. C'était une pizza maison, justement. Donc, euh... Pizza maison, ça veut dire... Pas de sucre dans la sauce tomate. Puis, c'est aussi mettre plein de légumes sur la pizza. Enfin... Voilà quoi. Il suffit de faire attention à ce qu'on fait. Noémie soulève quand même de sacrées charges pour une fille. Papa ! On est en 2024. Les filles peuvent se muscler également et porter des charges lourdes. Hein ? Tu connais pas, par exemple, la youtubeuse Aline Dessine ? Oh ! Elle est vraiment ultra musclée et elle porte plus de charges que la plupart des mecs dans les salles de sport. Eh ben, Noémie, c'est un peu pareil. D'accord. Et donc ça, je vois qu'il y a tes affaires. C'est ta chambre ? Euh... Oui, papa, oui. C'est ma chambre. Noémie est tellement sympa qu'elle m'a laissé la plus grande chambre. T'as vu ? D'accord. Mais ça, ce ne sont pas tes affaires. Ce sont des affaires d'un homme. Ben, pour tout te dire, Noémie, tu sais, elle aime bien les parfums d'homme. Elle aime bien les vêtements d'homme aussi. Parce que, ben, vu que comme elle est musclée, ben, tu sais, elle aime bien porter les basiques des hommes, les t-shirts, les trucs comme ça. C'est beaucoup plus confortable. Noémie n'a vraiment pas tort. Les vêtements pour les filles, surtout maintenant, c'est plus ce que c'était. Il y a de moins en moins de tissus. Là, au moins, c'est vrai que c'est confortable. Je ne sais pas trop si c'est un message caché, papa, mais... Mais, ouais, je... Je suis d'accord avec toi. Bon, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu rencontrer Noémie. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Tu es prête, chérie ? On y va ? Oui, c'est vrai. J'aurais bien voulu rencontrer Noémie. Elle m'intrigue. Ça a l'air d'être une bonne personne, quand même. Faire du sport, faire attention à ce qu'elle mange, porter des vêtements qui sont convenables. C'est une bonne personne. Mais oui, chérie, on peut y aller. Juste avant de partir, ma fille, il faut que j'aille emprunter tes toilettes. Euh, mes toilettes, ma salle de bain ? Oui, ta salle de bain. Est-ce qu'il y a un problème ? Non, de base, non. Mais c'est juste, on a un petit problème de plomberie, tu vois. Et donc, si tu pouvais plutôt, je ne sais pas, vous arrêter à une station ou chez ton ami pour aller aux toilettes, ça m'arrangerait. Et en plus, comme j'ai qu'une seule salle de bain avec un toilette, voilà, je n'ai pas d'autre solution à te proposer. Au pire, vous pouvez vous arrêter et comme tu es un homme, tu connais... Tu vois, chérie, on n'est pas venus pour rien. Tu sais, ma fille, ton père est vraiment très doué en plomberie. Je vais te réparer ça en moins de deux. Euh, papa, non, attends, t'inquiète, je... Il y a déjà un plombier qui doit passer. Papa, n'y va pas ! Papa... Ah, euh... Ma fille, il y a un intrus dans ta maison. Euh, bonjour. Non, il fait soir, mon gamin, c'est bonsoir. Non mais papa, c'est... En fait, ah bah tiens, c'est le plombier ! Il est venu réparer justement la plomberie ! Euh, j'avais oublié... Oui, c'est exact, mais je pense que c'est bon, la fuite de la douche a été réparée, madame. Et moi, qui pensais que c'était les toilettes qui avaient un problème et pas la douche. En fait, c'est les deux qui ont un problème et du coup, bah, normalement, monsieur le plombier, vous deviez réparer les toilettes, mais je vois que vous avez réparé les deux. Oui, c'est ça, je veux pouvoir y aller, vous laisser. Là, c'en est trop, ma fille. Nous prends vraiment pour des imbéciles. Je m'en vais. Chérie, viens, on part. Papa, s'il te plaît, non. Je suis désolée, Livia, mais j'avais pas vraiment d'autres cachettes. Non, mais c'est vraiment pas de ta faute, c'était vraiment imprévu, tu n'y pouvais rien, mais là, je crois que mon père, il est très, très énervé contre moi. Maman, t'es encore là ? Oui, ma fille, mais je vais rejoindre ton père, il est très, très déçu, comme moi. Mais maman, tu peux parler avec papa, s'il te plaît. Ok, j'ai menti, mais tu voulais, je fasse quoi ? J'ai 18 ans maintenant. Oh, tu sais très bien que ton père ne se contentera pas de cela. Je peux essayer de lui parler, mais tu sais très bien comment que cela va finir. Tu sais, ton père tient vraiment beaucoup à sa réputation. Et dans notre famille, nous ne vivons pas avec les hommes avant le mariage. Là, tu as vraiment, vraiment rendu ta famille indigne. et ça, ton père ne saura pas vraiment l'accepter. Je sais, maman, mais je veux dire, on est en 2024, c'est fini ça, maintenant. Enfin, je veux dire, on ne fait rien de mal. Ça fait déjà trois ans que je sors avec lui. Ce n'est pas comme si je venais de le rencontrer. Ma fille, je suis ta mère et je t'aimerais toujours. Mais tu sais que tu proviens d'une famille traditionnelle et nous, nous suivons la tradition. Tu sais, moi, c'est mes parents qui m'ont fait rencontrer ton père. Justement, on ne fait plus ça maintenant. Maintenant, les filles et les garçons, eh bien, ils choisissent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de leurs parents pour cela. Tu sais, ton père a fait déjà pas mal d'efforts. Il a accepté que tu choisisses toi-même ton mari. Mais là, vous n'êtes pas mariés. Tu aurais dû attendre et faire les choses dans l'ordre. Maman, pourquoi vous n'êtes juste pas heureux pour moi ? Je ne comprends vraiment pas. On pensait qu'on t'avait bien éduqué. C'est tout. Je dois aller rejoindre ton père. Je lui parlerai, mais je ne peux rien te promettre, ma fille. Bonne soirée à vous. Alors, comment ça s'est passé ? Je vous ai laissé un peu seule discuter. Mal. Vraiment, très très mal. Tu as pu discuter avec tes parents. Je sais que tu étais en froid ces derniers jours, mais je crois qu'il y a eu des nouvelles dans cette histoire. Oui, et j'en suis vraiment navrée parce qu'en fait, mes parents m'ont dit que pour leur honneur, il fallait soit que je déménage et que j'aille habiter soit vraiment avec une colocataire, soit toute seule et s'était prêt même à me payer un appartement. Limite, on m'en achetait un pour que j'habite seule. Ou bien, ma dernière option, rentrer à la maison. Je comprends qu'ils sont totalement fermés à ce qu'on reste ensemble. Pas vraiment totalement. Ils m'ont dit si je déménageais déjà et qu'on n'habitait pas ensemble, ils toléraient qu'on se fréquente. Mais voilà, il faudrait qu'on se marie le plus rapidement possible pour sauver l'honneur de la famille. C'est vraiment radical. Même si, de base, je ne voulais pas me marier si ça me permet de rester avec toi. Sauf que j'ai décidé que je ne choisirais aucune de leurs options. Il faut vraiment que tu m'éclaires là. Je leur ai dit que c'était ma vie, mes choix et que je les aimais vraiment très fort, que c'est mes parents mais que j'ai décidé de rester ici pour vivre avec toi et hors mariage et tant pis si ça les choc. Quoi ? T'as vraiment dit ça ? Et comment ? Ils ont réagi ? Surtout ton père. Mon père était tellement énervé qu'il a décidé d'arrêter de complètement me parler. De toute manière, comme ils le disent, j'ai une sœur qui prendra le flambeau et qu'ils n'ont pas besoin d'en avoir deux. Donc voilà. Et ma mère, bon, elle était un peu triste mais comme elle suit toutes les décisions de mon père, elle aussi, elle m'a dit gentiment qu'elle allait arrêter de me parler. Super ! Tu le prends vachement bien mais pourquoi cette décision ? On aurait pu essayer une alternative puis ils ont quand même été assez sympathiques pour ne pas te demander de me quitter. Je sais bien mais ces personnes ne devraient me dicter ma vie et mes choix et je pense que moi je suis pas contre le mariage, c'est juste qu'en fait j'aimerais que ce soit notre choix, notre décision et que c'est tout simplement à nous de décider quand, où et comment et pas à mes parents et s'ils ne m'aiment pas suffisamment pour accepter mes choix, c'est que finalement ils ont peut-être pas assez d'amour pour moi et j'ai décidé donc d'accepter leur choix et puis si un jour ils décident de revenir dans ma vie, il n'y a pas de problème. En attendant, moi je veux habiter avec toi. Wow, vraiment, Olivia, tu m'épattes, c'est vraiment, enfin j'ai pas choisi, je t'ai pas choisi comme copine pour rien et tout s'explique maintenant. En tout cas, on va aller se préparer et on va aller rejoindre nos amis, il faut qu'on aille, je te rappelle, fêter ça l'anniversaire de Jessie. Oui, allons-y et je vais pouvoir mettre une robe courte sans me faire juger par mes parents parce qu'ils ne peuvent plus me juger. Allez, viens, on y va. Sous-titrage ST' 501